assalamu alaikum wa rahmatullah salut mes petits loups bon pour faire l'éclaircissement il y a eu un très beau débat entre jésus muslim et jacques le fou bon chacun a dit ce qu'il avait à dire là pour apporter un peu de grain à moudre et faire la lumière et dire la vérité sur l'âge de Aisha bon allez on est parti alors Aisha est la troisième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naissance de Aisha quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait trente ou trente deux ans la première épouse Khadija bin kuwalid de Mohammed de nos bien-aimés prophètes Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur lui avait quarante ans et il se mariait aux 25 ans de Mohammed et 40 ans de Khadija bin kuwalid Mohammed nos bien-aimés prophètes paix et bénédiction d'Allah sur lui n'avait pas de co-épouse il était monogame marié à une seule femme Khadija bin kuwalid Aisha était la fille d'Abu Bakar As-Siddiq c'est Djibril qui lui montrait une femme et chaque fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui enlevait le voile c'était le visage de Aisha troisième épouse qui apparaissait et tout ça c'est Allah qui l'a voulu par l'intermédiaire de Djibril Khadija la première épouse décéda à l'âge de 65 ans donc qu'est ce qu'il faut dire sur cette première lecture les petits loups c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il n'avait pas besoin d'avoir 56 quant à une femme d'exception quant à un homme d'exception forcément ça te suffit amplement ensuite pourquoi c'est la troisième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les petits loups parce que après le décès de Khadija il épousa sa deuxième épouse qui s'appelait Sawada bin Zem avec laquelle il était marié trois ans donc Aisha est la troisième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comme je vous ai dit que c'est effectivement c'était Djibril qui lui présentait parce que regardez bien de base le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas prédestiné à épouser Aisha parce que Aisha avait déjà été promise à Jabour bin Mut'im or cette demande était une demande sérieuse et il y avait bien dépassé le stade d'une simple discussion entre les deux familles en effet lorsqu'Abu Barkar avait appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaitait épouser sa fille Aisha il y dit au messager de Dieu je l'ai déjà promise à Mut'imbe Abiy pour son fils Jabir laisse moi le temps de me libérer de mon engagement envers lui cela montre que ce projet de mariage était déjà bien avancé et c'est grâce à l'agilité et à l'habilité d'Abu Barkar qu'il était possible d'y renoncer sans provoquer de la rancœur entre les deux familles et oui les petits loups donc si on regarde un peu plus haut on s'aperçoit bien que c'est Jibril comme je vous l'avais expliqué qui lui a montré sa femme tout simplement donc il lui a montré sa femme alors la deuxième je ne sais pas ce qu'il est advenu d'elle je ne sais pas bref mais tout ce que je peux vous dire c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jamais il avait eu l'idée ou l'intention d'épouser Aisha si Jibril il ne lui avait pas présenté il ne l'aurait jamais épousé les petits loups voilà et pour la suite donc ça c'est fait et là c'est les calculs que je vous avais expliqué donc tout est là ça lui fait facile Aisha Aoun tout est en bas il n'y a plus qu'à dire 570 plus 30 ans naissance d'Aisha oui pourquoi je dis 30 entre 30 et 32 parce qu'on est sûr que Aisha Aoun elle est née quand Rasulallah elle avait 30 ou 32 ans naissance d'Aisha quand Mohammed voilà et la révélation elle fut faite en 610 alors elle a 8 ans pour une naissance en 602 et 10 ans pour une naissance en 600 Khadija Aoun est décédée en 619 début de la révélation donc vous faites 610 plus 619 ça nous fait 19 ans plus vous rajoute et bien sûr si Aisha est née en 600 9 plus 8 égale forcément 17 si Aisha est née en 602 et il faut rajouter 3 ans de plus vu que Mohammed était et était déjà marié à Sawabin Zam sa deuxième épouse et voilà les petits loups donc le calcul est juste en bas et juste là vous avez les dates et naissances de chacun donc voilà les petits loups le prophète Mohammed n'a ni attenté à sa pudeur ni attenté à son honneur comme quoi juste en haut elle était déjà promise à un autre et en quel moment elle était promise au prophète Mohammed parce que si effectivement Boubak Jibril serait venu vers lui Aisha n'aurait jamais eu un deuxième un premier un prétendant tout simplement voilà les petits loups donc si Rasulullah avait eu vent de cette dite accord de mariage entre lui et Aisha il serait allé voir Boubakar en lui disant voilà tu as une fille et cette fille Jibril me la donne à tel âge mais non tout ça pour vous montrer que Allah il fait les choses à la perfection donc tous ceux qui pensent qui ont des paroles déplacées ou malencontreuses et pour les autres qui cherchent à s'informer la vérité dans vous donc n'oubliez pas de dire que Aisha avait déjà été promise à Jubbari bin Moutim or cette demande était une demande sérieuse comme écrit là donc elle était déjà promise avant qu'elle soit promise au prophète Mohammed mais elle a été promise au prophète Mohammed juste parce que Jibril le lui a présenté donc chaque fois il voyait un voile il notait il voyait justement c'était Aisha Aisha donc voilà les petits loups j'espère que vous avez compris je vous laisse avec un petit peu de lecture donc ça c'est le début Aisha sa troisième épouse du prophète Mohammed la deuxième épouse la deuxième épouse bien entendu donc Aisha est forcément la troisième puisque Aisha avait été promise à Jabur bin Moutim je ne sais pas si il se prononce bien son prénom mais même si je le prononce pas la partie du principe qu'on était déjà promise à quelqu'un d'autre donc ça ce sont les âges et les calculs voilà et en conclusion bien entendu les petits loups de cette belle conclusion ça les dates de naissance Aisha et après c'est vrai que les calculs peuvent varier et résultat des courses il n'y a de Dieu que Dieu car avec toutes ces données Dieu seul Dieu seul connaît la vérité et Allah appartient à la vérité donc voilà mes petits lapins allez j'ai un truc à me dire si vous voulez d'autres informations et comme ceux qui me demandent mais d'où tiens-tu tes sources ? si vous voulez savoir d'où je tiens tes sources laissez-moi un message et je vous enverrai tout ça mais voici leur histoire allez assalamualaikum